Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand on tente une réparation avec la commande bootrec.rembult.bcd qui nous trouve bien l'installation de Windows. Au moment de faire oui, on a le message d'erreur quand une partie du boot n'est plus opérationnelle. Pour résoudre ce problème, on va passer par le programme Diskpart. On tape Diskpart et on appuie sur Entrée. On va le laisser travailler. On fait List Disk, List Espace Disk. On voit ici mon disque dur et ici ma clé USB bootable. Déjà, on va passer sur le disque 0 qui est ici disque 0, 149 Go en disque dur. Les commandes se font en anglais. Select Disk Disk Espace 0. Il nous dit que le disque est maintenant bien sélectionné. Là, on va faire List Volume ou on peut faire List Partition. On va faire List Partition et liste les trois partitions mais en ayant la liste volume, on voit nos trois volumes qui correspondent à nos trois partitions. Ici, on a notre lecteur C sur lequel on a la partition Windows. Ici, on a le boot, la partition de 100 mégas qui n'a pas de lettres attribuées. Ce qu'on va faire, on va lui attribuer la lettre S par exemple. Après, cela pourrait être n'importe quelle autre lettre. Par contre, si vous décidez d'utiliser une autre lettre, il faudra pour la suite de la manipulation penser à mettre la lettre que vous avez choisie. Pour commencer, on va sélectionner le volume qui nous intéresse. Le mien, c'est le volume 1. Pour vous, ce sera le volume qui sera à 100 lettres. Ce qu'il faut repérer pour bien l'avoir, c'est FAT32 et généralement 100 mégas. On fait SELECT VOLUME 1 et il valide que le volume 1 est bien sélectionné. Ensuite, on va lui dire ASSIGN, LETTER, donc S pour moi, S pour moi, S de point. Voilà. Il nous dit que le point de montage a été fait. On peut relister nos volumes. Comme on voit maintenant, on a bien notre volume 1 qui a la lettre attribuée S. Une fois cette manipulation faite, on va sortir de disque PART. Pour cela, on fait EXIT. On se retrouve sur le disque C. Le disque C, on peut valider avec dire qu'on est bien sur notre partition Windows. Ensuite, on va réenvoyer le boot sur la lettre S. Pour ré-attribuer, on va utiliser la commande BCDBOOT. Pour avoir toutes les fonctionnalités, on tape un slash point d'interrogation et on a tous les critères. Donc là, vous pouvez préciser notre ligne de commande. On va commencer par BCDBOOT C.Windows si votre Windows est bien sur la lettre C. Après, on peut lui mettre l'option slash L. C'est pour forcer qu'elle soit par exemple FR-FR. Après, on utilisera surtout le slash S. Dans ce cas, on mettra la destination de Konami. Ensuite, on a le slash F qui est utilisé avec la commande slash S qui spécifie le type de microprogramme si vous avez UEFI ou un BIOS ou tous. Si vous savez que vous avez un UEFI, vous le mettez sur UEFI. Si vous ne savez pas trop, vous faites un slash all. C'est parti, on va saisir notre commande. BCDBOOT C.Antislash Windows On fait un espace. Le slash L, vous pouvez le mettre. On va le mettre. Le slash L FR-FR Voilà, mais c'est vraiment optionnel. Après, on va mettre un slash S. Là, c'est important. J'avais mis S. C'est vraiment la lettre que vous avez assignée. Pour moi, j'ai assigné S. Ensuite, on fait un slash F et on va mettre ALL. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et donc, il me met un petit message d'erreur au-dessus en se méfiant parce qu'en fait, je suis sur un disque Windows 7, j'utilise une clé USB Windows 8. Donc forcément, il y a un petit conflit. Mais si vous utilisez bien le CD de démarrage avec votre version, vous n'aurez pas ce problème. Enfin, il nous dit que les fichiers de démarrage ont bien été créés. Du coup, il ne reste plus qu'à éteindre le PC et à redémarrer. On retire la clé. Il ne reste plus qu'à redémarrer le PC et le système d'exploitation qui était installé sur votre disque refonctionnera de nouveau. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt!